Au micro d'Europe 1, le 13 juin, Marlène Jaubert a évoqué cette liaison qu'elle aurait entretenue avec Valéry Giscard d'Estaing dans les années 1970. Le 13 juin, Marlène Jaubert a accepté de participer à l'émission Culture Média, diffusée sur Europe 1. L'ancienne actrice de 83 ans, devenue écrivaine, a été questionnée sur cette histoire d'amour qu'elle aurait entretenue avec Valéry Giscard d'Estaing. Pour rappel, en 1974, alors que l'homme politique est devenu président de la République, il a eu un accident de la route à Paris, Place de l'Étoile, lorsqu'il était au volant d'une Ferrari appartenant au réalisateur Roger Vadim. Sa passagère aurait été la comédienne, mais l'intéressée a expliqué qu'il s'agissait d'une fausse information. Encore aujourd'hui, on me dit, ah bon, c'est incroyable les rumeurs, c'est quand même étrange, a déclaré Marlène Jaubert, précisant que celle-ci a duré longtemps. Malgré tout, elle se dit que peut-être que la personne qui était à ses côtés dans la voiture devait vaguement lui ressembler pour que son nom soit évoqué. C'est loin d'être la première fois que la mère d'Eva Green est obligée de taire les mauvaises langues sur sa prétendue histoire extra-conjugale avec Valéry Giscard d'Estaing. En 2014, dans son autobiographie intitulée Les Baisers du Soleil, la star du film Le Passager de la Pluie s'amusait de ce mensonge circulant à son sujet, en révélant que tout avait commencé dès 1973, lorsqu'elle avait fait la rencontre de l'ancien ministre des Finances lors de vacances en Tunisie. Ils dînaient tous deux dans un hôtel, sans s'être passé le mot, et Marlène Jaubert avait été invitée à le rejoindre à sa table pour boire un café. Ce rockeur avec lequel elle aurait aussi eu une histoire. Lors de l'accident de voiture de Valéry Giscard d'Estaing, survenue un an plus tard, il semblerait que ce soit Catherine Schneider qui était assise à ses côtés. Cette dernière était la cousine de sa femme, Annemone. Marlène Jaubert a aussi profité de son invitation sur les ongles d'Europe 1 pour assurer qu'elle n'avait pas non plus été l'amoureuse de Johnny Hallyday. Celle qui est en couple depuis 1976 avec Walter Green, chirurgien dentiste suédois et père de ses jumelles, est ainsi revenue sur une autre rumeur selon laquelle elle aurait été la fameuse Lucille, avec laquelle il aurait eu une relation.